En ce moment, c'est leur grande fougue. On se lâche l'os, on lève le poing. Je trouve qu'on faisait peut-être moins ça avant. Celles qui ne sont pas avec nous autres, qui doutent, qui sont sur les breaks. Des fois, je trouve qu'on n'est pas assez solidaires. Je ne sais pas, je pense que c'est mes épaules. J'ai les épaules de ma mère, un peu carrées. Ma mère, c'est une fonceuse. Puis moi, je ne suis pas partout de même, mais au moins, j'ai ses épaules. Fait que je me dis, je suis un peu comme Joanne. Mon croche féminin serait Diane Keaton. C'est comme mon alter-ego de dame qui s'habille un peu en monsieur, puis qui fonce. Diane, la rebelle. La chose dont je serais libérée si j'étais un homme, c'est toute la question de la coupe bikini. Mais c'est très difficile. Ça prend beaucoup de courage, on ne peut pas juste faire « Ça y est, c'est la jachère. » Je ne suis pas encore tout à fait rendue à l'état de libération que je voudrais avoir. On m'a appris en tant que jeune fille que nos seins devraient être perky, pointés vers l'étoile du Nord. Et moi, ce n'est pas ça qui est arrivé. Je ne suis pas encore rendue à l'étape de les libérer. Je me trouve chanceuse qu'ils soient en santé. Puis on s'adonne bien, quand même. On se jase ça une fois de temps en temps. Beaucoup de choses me turn off. Ouais, un garçon qui n'écoute pas. Si j'avais un message à faire aux femmes et un seul, ce serait, mesdames? On ne lâche pas! Ne vous laissez pas rabattre le caquet par ces hommes et ces femmes qui aimeraient que vous vous taisiez parce que vous avez beaucoup parlé ces derniers mois. On n'arrête pas, la vague continue. Sous-titrage Société Radio-Canada